Générique Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est pour moi un plaisir de vous retrouver pour un nouveau journal sur 8 Mont-Blanc. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 21 novembre 2024 et sans plus attendre, voici les titres qui font l'actualité ce soir. Nous partirons à la découverte des dessous de Bazards sans frontières. Une structure associative qui offre une seconde vie à tout type d'objet et ce depuis 35 ans déjà. Les précisions à suivre dans ce journal. Puis nous parlerons tennis avec le championnat de France Interclub et le TCAV, le club d'Annecy-Levieux qui jouait son maintien en proie ce mercredi. Retour sur cette journée exceptionnelle dans un instant avec un reportage complet réalisé par Sébastien Germain. Mais avant de développer ces titres, nous vous en parlions il y a quelques semaines. Un mois après la découverte d'une bombe datant de la seconde guerre mondiale dans le secteur des Hirondelles, à Annecy, on en sait plus sur l'opération de déminage prévue pour ce dimanche. Une conférence de presse était en effet organisée ce mercredi à la préfecture de Haute-Savoie pour détailler les modalités de désamorçage de l'engin par les équipes de déminage. Une action qui implique notamment la mise en place d'un périmètre d'évacuation de 400 mètres le jour J. Tous les habitants du secteur concerné, soit 3800 personnes, devront donc avoir quitté la zone au plus tard à 8h30 ce dimanche 24 novembre. On écoute tout de suite les précisions recueillies par Thlowe et Lemeur. C'est une opération lourde pour la préfecture et pour les services du ministère de l'Intérieur en général puisque vont intervenir toute une gamme de personnel du ministère de l'Intérieur. Les démineurs d'abord, c'est un service du ministère de l'Intérieur qui toute l'année désamorce partout sur le territoire ces bombes qui peuvent être aussi bien de la deuxième guerre mondiale que de la première d'ailleurs. Je voudrais aussi saluer le rôle de la police nationale, tous les services de la préfecture qui ont planifié l'opération en lien avec la ville d'Annecy, les sapeurs-pompiers aussi qui seront mobilisés. Puis je voudrais signaler aussi le rôle de la Croix-Rouge qui est aux côtés de la ville d'Annecy, apportera son concours. Police nationale et bien sûr police municipale, on approche les 150 fonctionnaires tout compris. C'est important, un dispositif très conséquent et qui comportera quatre phases. Une phase je dirais de bouclage du site, une phase d'évacuation, en tout cas de s'assurer qu'à partir de 8h30 les instructions qui ont été données, les consignes ont été respectées. On va s'assurer effectivement que la zone est totalement évacuée, à la fois la voie publique mais également les habitations. Et puis ensuite nous allons tenir cette zone jusqu'à la fin des opérations. Nous allons surveiller également la zone et pour ce faire nous aurons des moyens adaptés, notamment des moyens aériens, je pense à des drones. Pour l'accueil, il y a un lieu d'accueil à l'espace rencontre où il y aura toutes les commodités pour passer une journée. Même les animaux seront acceptés, tout est prévu. Il y a aussi parfois des personnes qui peuvent avoir une santé fragile. Là aussi, il y aura un autre lieu où on va pouvoir accueillir des personnes qui ont une santé fragile ou qui ont des questions médicales à régler. Et il y a un autre lieu au gymnase de la Plème où ils seront accueillis avec des personnels spécialisés. A noter que pendant toute la durée de l'opération, aucune entrée et sortie ne sera possible dans la zone concernée. Pour les personnes évacuées, des navettes gratuites leur permettront de rejoindre l'espace rencontre d'Eglésin. Côté SNCF, la gare sera, elle, fermée tout au long de l'opération. Près d'une cinquantaine de trains devraient être impactés. Les transports devraient reprendre normalement dès la fin de journée. Dans le cadre de la semaine européenne de la réduction des déchets qui a débuté le 16 novembre dernier, nous vous emmenons ce soir à la découverte d'une association qui oeuvre pour limiter le gaspillage. Depuis une trentaine d'années déjà, près d'une centaine de Hauts-Savoyards viennent déposer quotidiennement divers objets, vêtements et autres meubles dans les locaux de Bazar Sans Frontières pour leur donner une seconde vie. Kasia Poudou a poussé les portes de cette entité bien connue des années siens. On regarde son reportage. Des fours, des skis ou encore de la vaisselle, à Bazar Sans Frontières, près de 800 tonnes de dons sont effectuées chaque année. Et à peu près un quart d'entre eux repartent ensuite dans un nouveau foyer. L'objectif c'est que ce qu'on nous donne, on le remette en valeur, on le nettoie, on le répare pour que ça puisse être réutilisé. Et donc c'est présenté dans nos magasins comme un magasin classique avec des prix, une belle présentation, tout est propre. Vous avez des vendeurs pour vous aider si vous avez des questions. On livre les meubles, l'électroménager. Donc voilà, c'est comme un vrai magasin et c'est ouvert à tout le monde. Tout le monde peut venir acheter à Bazar. Mais avant d'être exposé, chacun des dons fait l'objet d'une grande attention par les 90 salariés en réinsertion professionnelle. Une première phase consiste à trier. En une semaine, près de 7000 livres passent entre les mains des professionnels. Aujourd'hui, ce n'est pas le jour où j'en ai fait le plus, mais disons qu'à peu près il y en a une centaine. Je les trie en fonction de leur état, de l'année l'année aussi, et en fonction de la demande des clients en boutique. Quand même, au niveau des livres, un livre jeté, c'est dommage. Si un enfant peut regarder un livre et s'habituer à lire, moi je trouve que c'est une bonne chose. Pas question de remettre à la vente des objets en mauvais état ou défaillant. Ils passent en amont dans les différents ateliers de l'association pour leur redonner une nouvelle jeunesse. La problématique, c'est qu'il tourne en rond ce robot, alors qu'il ne devrait pas. Il devrait s'arrêter contre les meubles, reculer et partir sur une autre direction. Donc il y a forcément une erreur quelque part. Donc à voir, je suis en train de chercher cette erreur. Il y a un diagnostic, on va dire, de son état. Il a besoin de soins. Ici, c'est une clinique. On soigne les meubles. Ils ont des fractures. Donc on ne met pas des plâtres, mais on fait le nécessaire pour les remettre d'aplomb. Et puis il y a le côté esthétique et fonctionnel également. Pour aller au bout de cette revalorisation des déchets, les dons qui ne sont pas vendus sont soit recyclés ou démontés afin de réutiliser les matériaux. Cette association permet donc de réduire le gaspillage, le tout en employant des personnes qui possèdent des freins à l'emploi. Depuis quelques mois déjà, des voix s'élèvent pour dénoncer un trop grand nombre d'événements ayant pour théâtre la ville d'Annecy et son lac. Des allégations qui s'appuient notamment sur l'état actuel du paquet. En réaction, la ville d'Annecy a lancé au mois de mai dernier une grande enquête afin de recueillir l'avis de la population. Alors qu'une présentation des résultats est prévue pour cette fin d'année, certains organisateurs d'événements ont d'ores et déjà prévu plusieurs changements. C'est le cas de Stéphane Agnoli, le directeur de la Maxi Race, qui répond aux questions de Sébastien Germain. On fait en sorte avec la municipalité et les élus que l'événement puisse rester très intéressant pour les coureurs qui viennent des quatre coins de France et d'Europe, mais aussi pour les 2000 anéciens qui participent à l'événement et les enfants. Il y a un gros travail qui est fait. Ce n'est pas tout nouveau, c'est quelque chose qui avait été annoncé et les élus travaillent dans ce sens-là, suite à un questionnaire qui a été fait sur la ville. On est en train de travailler conjointement avec les services aussi de la ville d'Annecy, les élus, pour trouver le meilleur compromis entre garder les qualités d'organisation, le service aux coureurs et gêner le moins possible les usagers de la plage d'Albigny, parce que nous, on est sur la plage d'Albigny. Et voilà, il y a des choses qui sont en train de se dessiner. Ça sera officialisé mi-décembre. On a de beaux espoirs de construire un projet novateur qui sera intéressant. On n'a pas vraiment attendu cette consultation pour nous sur la Mexi-Race, qui, je rappelle, depuis 2011, on est acteurs dessus, pour faire plein de choses et pour que les habitants locaux puissent mieux circuler en voiture, avec la mise en place des passerelles, avec souvent des changements sur les parcours, parce qu'on travaille avec le Grand Annecy sur tel ou tel chemin, plus les alpagistes et toutes les communes aux alentours, les propriétés privées, etc. Donc, on n'a pas attendu et on est tout à fait dans cette optique-là. Le tennis club d'Annecy-Le Vieux jouait ce mercredi son maintien en pro A, la première division des championnats de France Interclub. Avant de recevoir Strasbourg, les joueurs de Cyril Barnier possédaient même une avance confortable au classement. Malheureusement, le TCAV s'est incliné deux victoires à quatre face à une équipe alsacienne de haut niveau, malgré l'absence de Pierre-Hugues Herbert, l'un des meilleurs joueurs de double de la planète. Retour sur cette appelée dite tennistique avec Sébastien Germain. Au moment de débuter leur rencontre face à Strasbourg ce mercredi, le bilan des joueurs du tennis club d'Annecy-Le Vieux pour ses championnats de France Interclub de pro A, était plutôt bon, avec une victoire et deux matchs nuls. Le maintien était donc en ligne de mire pour l'équipe de Cyril Barnier. La première rotation va être à l'image de cette confrontation, c'est-à-dire très équilibrée. Si Antoine Bélier s'incline logiquement en 2-7 face à Arthur Bouquier 6-4-6-1, sur le cours d'à côté, le scénario est tout autre. Opposé à Albano Olivetti, vainqueur de deux tournois ATP en double cette année, Arthur Raymond, nouvel recrut de TCAV, s'impose au forceps au 3e set après un super tie-break de haut vol. Pour la deuxième rotation, on prend les mêmes et on recommence. Victoire du Strasbourgeois d'Anna Dède en deux manches face à Antoine Cornuchovin. Dans l'autre match, Matteo Martino, le numéro 1 en silévien, doit s'arracher pour battre en 3-7 à Zemnav, au terme d'un magnifique bras de fer entre les deux hommes. Ça fait donc 2-2 après les simples. L'issue de la rencontre va donc se jouer avec les matchs de double. Et malheureusement pour le public, sur ces deux oppositions, le TCAV s'incline les deux fois sur des petits détails. Score final 4-2 pour le tennis club de Strasbourg. Première défaite de la saison pour Annecy Levieux et beaucoup de regrets. Sur les doubles, on a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup d'occasions pour juste en gagner un. On n'en demandait pas deux, mais au moins un. Et malheureusement, les occasions, on ne les a pas saisies. Ce n'est pas de perdre ce super tie-break, j'ai envie de dire, qui est frustrant. C'est plus toutes ces balles de break ratées. Des fois, tu n'as pas de balles de break. Bon, il n'y a pas de balles de break. Mais là, il y en a eu. Nous, de l'autre côté, on a deux balles de 7 au premier aussi. On ne les fait pas. Ça fait beaucoup d'occasions manquer sur des doubles. Mais bravo à Strasbourg. Cette saison s'annonce et dense. Elle l'est même plus que prévue. Car dans cette poule A, rien n'est joué ni figé avant la dernière journée. Puisque les six équipes se tiennent en seulement deux points. Le TCAV, désormais 4e sur 6, devra aller chercher son maintien en proie ce samedi. à Boulogne-Biancourt, 2e du classement. Les résultats de l'autre côté, en plus, ils n'ont pas été en notre faveur. Donc, on aurait pu penser que même en perdant aujourd'hui, on aurait pu se maintenir. Avec deux victoires, on est logiquement sûr de se maintenir. Donc, nous, on a deux nuls, une victoire. Ça correspond à deux victoires. Quand il y a deux descentes, c'est possible. Mais là, avec une descente, je pense que c'est jamais vu. Continuons à garder les troupes motivées. Et puis, on verra ce qui se passera samedi. C'en est donc terminé pour les matchs à domicile, pour cette campagne 2024, pour le tennis club d'Annecy-le-Vieux, qui aura une nouvelle fois fait preuve d'un vrai savoir-faire. Quand on reçoit trois fois, le mauvais côté, c'est qu'on a trois fois plus d'organisations, en tout cas plus d'organisations à faire, pour les bénévoles, les juges de ligne, les sandwiches, la pose du revêtement qui protège les cours. Donc, effectivement, d'un point de vue logistique, c'est un peu plus exigeant. Mais ça, c'est rien à côté du plaisir d'offrir aux joueurs du club et aux joueurs du bassin anessien ce type de rencontre. Et puis, pour avoir un peu échangé avec les joueurs, le fait de jouer à domicile fait, on dit toujours, au foot, c'est le douzième homme. Et bien, peut-être qu'au tennis, c'est le cinquième homme. Rendez-vous ce samedi en fin de journée pour savoir si le TCAV décroche un troisième maintien consécutif en proie. Ce qui serait en soi une immense performance. C'est la fin de cette édition du journal sur 8 Montblanc. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec Thierry Paulme pour le bulletin météo, en attendant le dernier journal de la semaine, prévu pour ce vendredi à partir de 18h. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée avec nos programmes. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada